Bonjour à tous, la baie du Mont-Saint-Michel fait partie des sites les plus emblématiques de France. On vous emmène découvrir le mont Un Jour de Brume et nous vous donnerons notre avis sur deux restaurants du secteur. Au fur et à mesure que l'on s'approche du mont, la silhouette majestueuse se dévoile peu à peu, émergeant comme un mirage. Malgré la brume, on sent l'histoire qui imprègne chaque pierre de ce lieu sacré. Déambuler sur ce site est une expérience immersive qui transporte dans une époque lointaine où seuls les moines peuplaient sept îles fortifiées. La visite de l'intérieur de la veille confirme le génie des bâtisseurs d'alors. Chaque escalier, chaque couloir, chaque recoin dévoilent de nombreux trésors architecturaux. Des colonnes nombreuses, plus ou moins massives. Des voûtes gothiques finement sculptées. Progressivement, nous découvrons les différents espaces qui composent ce lieu sacré, qui incite au recueillement et à la contemplation. Sur les hauteurs du monument, une vue spectaculaire sur les paysages environnants s'offre à nous. Comme de nombreux touristes asiatiques, nous avons voulu découvrir le réputé restaurant de la mer Poularde. Le cadre est cosy, mais nous avons été déçus par la légendaire omelette, qui est bien loin d'être à la hauteur de sa réputation. Nous avons eu le sentiment que l'établissement vivait sur sa notoriété passée. Le lendemain, nous cherchons où déguster le réputé ragnaud des présalés. Alors, on a repéré ce restaurant, la Ferme Saint-Michel. Ils affichent « Cultiver la différence, viser l'excellence ». Allons voir ce qu'il en est. Si vous cherchez une bonne adresse à proximité du mont, sachez que nous avons été ravis des plats proposés de l'entrée au dessert, et nous sommes repartis repus. Franchement, un sans faute. Lieu de contemplation et de pèlerinage depuis des siècles, la visite du mont Saint-Michel est une expérience envoûtante qui nous transporte dans l'histoire d'un patrimoine incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada